Salut à tous, bienvenue dans ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler foot. Selon une source très sûre proche du monde du foot, Youssoufa Moukoko serait le futur héritier de sa minute office. Ce qui veut dire que Youssoufa Moukoko pourrait rejoindre l'équipe nationale de Lyon, à partir même de cette prochaine coupe d'Afrique. Juste pour signaler que Youssoufa Moukoko n'a pas encore joué avec l'équipe première allemande, il a joué avec les U20. Ce qui lui laisse libre, ce qui lui laisse la liberté, il est libre de l'origine de l'équipe nationale qu'il veut, entre Allemagne ou Cameroun. Et voilà quoi, à l'issue de sa rencontre avec le boss du football camerounais, président de la CAF, Samuel Ito, et le ministre des sports, ils ont parlé de plusieurs choses. Je pense qu'ils ont essayé de convaincre les jeunes et selon certaines sources, ils l'auraient accepté. en fait, voilà, la nouvelle est encore confirmée. Juste aussi pour signaler que voilà, l'entraîneur, il a déjà fait la liste, mais il ne l'a pas encore publiée, il ne l'a pas encore remise auprès de la CAF, donc du coup il peut toujours la modifier. Donc il pourrait déjà rejoindre la tanière dès même cette coupe d'Afrique qui aura lieu le 9 au Cameroun même. Voilà, c'est une grosse nouvelle, c'est une grosse nouvelle, elle va, elle reste encore confirmée pendant les prochains jours ou les prochaines heures. Et on l'espère bien, parce que là, on a plein de talents un peu partout à la diaspora qui sont là, à errer dans les équipes nationales. Qu'il en va peut-être lui-même avait essayé avec son père, plus jeune, car il avait encore 14 ans, je pense 13 ans ou 14 ans. Et il a été rejeté, de même que beaucoup de jeunes de la diaspora en fait. Donc, vraiment, on espère que le avec l'arrivée de Samuel Leto comme président de la CAF, ça sera, les choses vont changer dans eux, les mentalités du sport en Afrique en général et au Cameroun en particulier, parce que c'est un pays en Afrique, ils n'ont pas de problème à recruter leur jeune de la diaspora. Au Cameroun, c'est encore un problème. Donc, c'est vraiment une double victoire. La seule victoire des 2, c'est une double victoire pour les super talents de la diaspora. Et on espère que, voilà, le Cameroun va, finalement, en profiter de ces jeunes-là, qui sont vraiment, vraiment très forts et qui finissent dans des équipes nationales étrangères, ou même qui sont rejetés par cette équipe-là et qui sont obligés de, voilà, d'y aller dans les clopes et tout jusqu'à la fin de leur carrière. Voilà, comme je le dis, on attend la confirmation de cette nouvelle. On espère qu'elle soit vraie et, voilà, à deux semaines de la poudre d'Afrique. Voilà, quoi, c'est une grosse nouvelle. Et, voilà, espérons. Après, du coup, du moins, même si nous ne revenons pas la tanière cette saison, c'est sûr qu'il sera des lions, en fait. C'est sûr qu'il sera, il va signer avec les lions. C'est plus ou moins sûr. Mais même là, on attend encore la confirmation. Ne fitons pas encore. Voilà, c'était tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien fité. Et, on se voit sur la façon. À plus pour une nouvelle vidéo. Bye.